Salut les petits gourmands et bienvenue sur Cuisineur Folie. Alors aujourd'hui je vous propose tout simplement une démonstration de ce moule de chez Dodniac pour réaliser un apéritif sucré, un apéritif salé, bref il y en a pour tous les goûts. Alors pas de pipo, pas de tromperie, j'ai filmé dès la première utilisation. Je vous cache pas, au début ça m'a semblé très compliqué, mais au deuxième tour c'est bon, ça fonctionne et j'avoue que je suis assez contente du résultat. Allez, tout ça en vidéo. Donc comme je vous le disais, on va tester mon moule rapide tartelettes. Le but c'est de faire cuire à peu près 30 tartelettes à la fois, donc c'est relativement sympa, c'est le principe. A l'intérieur de la boîte vous allez trouver deux moules en silicone, de 15 empreintes chacune et également trois plaques anti-adhésives. Alors plusieurs possibilités pour utiliser ce moule. On va déposer une empreinte en silicone sur la plaque en métal, on va la garnir soit d'une pâte brisée, soit d'une pâte sucrée, un coup de rouleau à pâtisserie pour marquer les empreintes et on retire l'excédent de pâte. On refait la même chose avec le deuxième étage, la pâte, le rouleau à pâtisserie, on retire tout et on termine par la plaque en métal. On retourne et on fait cuire comme ça au four à 180 degrés pendant un peu moins de 10 minutes. Allez, la théorie c'est bien sympa, mais la pratique c'est quand même mieux. Voilà, là je vous montre comment j'ai garni mes moules de pâte sucrée pour réaliser des petites tartelettes au citron meringuée, mon péché mignon. Le premier étage est fait, donc je retire l'excédent de pâte. Je vais mettre ensuite cet étage de côté pour réaliser mon deuxième étage. La plaque en métal, la plaque en silicone, un petit coup de pâte sucrée, un petit coup de farine, ça empêche le moule de coller. Allez, je marque mes empreintes, un nouveau coup de rouleau à pâtisserie et on est presque bon pour la cuisson. Allez, j'empile mes deux étages, je ferme avec la dernière plaque anti-adhésive, je retourne et direction le four. Et voilà, ça y est, c'est cuit, il ne reste plus qu'à démouler. Attention, c'est chaud, il faut démouler immédiatement pour ne pas que ça ramollisse. Comme vous voyez, ma première fournée, je l'ai trop fait cuire. Donc attention, on n'a pas tous les mêmes fours. Vous mettez refroidir sur une grille, le deuxième étage est un peu moins cuit, là je suis plus contente. Eh bien écoutez, étape suivante, on va garnir. Il ne reste plus qu'à dresser du lemon cœur dans les tartelettes, recette en lien sous la vidéo. Un petit zeste de citron vert non traité, de préférence, et on va venir ensuite déposer une petite pointe de meringue, un petit coup de chalumeau ensuite, et le tour est joué, il n'y a plus qu'à se régaler. Allez, c'est parti cette fois-ci pour une version salée avec une pâte brisée. On marque bien les empreintes, le principe c'est toujours le même. Pour une cuisson à blanc, je précise. Un petit coup de farine, on marque les empreintes. Un petit tour avec le copain, le rouleau à pâtisserie, et ensuite on va retirer l'excédent de pâte. Allez, le deuxième étage, on fait exactement pareil. On appuie, on retire, on passe le rouleau à pâtisserie. Déjà au deuxième tour, j'étais beaucoup plus contente du résultat. On empile les deux étages, on retourne, et c'est parti au four pour ce genre de réalisation. Maintenant, si vous souhaitez réaliser des mini quiches, écoutez, le principe est toujours le même. La plaque de silicone sur la plaque en métal, on garnit de pâte, on pique un petit coup de fourchette le fond de la pâte pour éviter que ça ne gonfle. Et après, vous mettez à l'intérieur ce qu'il vous plaît, ce qui vous fait envie du moment que vos papilles soient à la fête. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vous avoir livré tous les secrets de ce petit moule à tartelettes bien sympa, il faut le dire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et pourquoi pas, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite, mes petits loulous. Bisous sucrés. Bisous sucrés.